Il paraît qu'avec la force elle vole. Ouais, ouais, avec la force elle vole. Bon, vous l'avez compris, la blague était mauvaise, mais on va parler de la princesse Léa. Alors, déjà au niveau de la figurine, cette princesse Léa, qu'est-ce qu'on en dit ? On a beaucoup, 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 beaucoup gagné en finesse depuis la sortie des Snow. Déjà avec Vyrs, on avait un visage qui commençait vraiment à devenir quelque chose qui avait du répondant. Moi, j'avais eu des vrais ratés avec Luke Skywalker, je le redis. Là, on a une princesse Léa, qui a de la gueule, si on peut se permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle a vraiment des optiques qui sont bien creusées, une bouche qui est dessinée, une coiffure qui est vraiment modulée. Et pour le reste du corps, on a quand même des plis sur les vêtements et surtout une finesse de restitution dans les mains, dans l'arme, que je n'attendais pas. Parce que je trouve que quand on avait vu les images de la figurine, les premières images de la figurine, moi, j'avais trouvé que la princesse Léa, elle était vraiment en mode plutôt épisode 8 qu'en mode retour du Jedi. C'est mesquin, hein ? Oui, c'est mesquin. Là, on a vraiment gagné en finesse. Donc voilà, un vrai plus. Un vrai plus qui confirme la tendance des figurines de Star Wars Légion à être quand même un peu mieux définies, un peu plus belles. Alors, je ne sais pas, j'ai tendance à être le seul à avoir dit ça, mais non, j'ai quand même des abonnés qui réagissent là-dessus et qui me disent que ça m'a l'air plus beau. Oui, je pense que c'est plus beau. Et franchement, la boîte de start n'est pas représentative de la qualité des figurines de Star Wars Légion. Sachez que ça s'améliore de plus en plus et que notamment depuis VIRS, les Snowtroopers, les flits aussi que je présenterai dans une autre vidéo sont beaucoup plus fins, beaucoup plus finis et beaucoup plus détaillés. Donc, bon point à FFG pour cette figurine de la Princesse Léa. Allez, maintenant, on va aller regarder les cartes de la princesse en commençant par sa fiche de correspondance. Donc, la Princesse Léa, c'est un commandant. Attention, elle vaut 90 points. Elle a 6 points de vie, ce qui est pas mal, mais étant donné qu'elle défend en déblanc, attention, c'est dangereux. Elle risque de vite passer l'arme à gauche. Donc, vous allez voir qu'il y a des cartes qu'il faut lui associer pour que d'autres se prennent les balles à sa place. Mais, faites gaffe, elle risque d'être fragile. D'autant plus qu'au niveau courage, il n'y en a que deux. Donc, dès qu'elle se fera tirer dessus, elle risque de vite perdre sa capacité de courage. Donc, faites attention avec la Princesse Léa. Ça, c'est quand même pas le tank que l'on pouvait imaginer, mais c'est une femme forte, mais pas à ce point-là. Au niveau de l'adrénaline, comme tout commandant, elle transforme l'adrénaline à la fois en attaque et en défense. Si vous faites un jet et que vous avez de l'adrénaline en attaque, vous allez transformer ça en touche critique. Et si vous faites en défense, vous allez transformer ça en bouclier. Donc, ça, c'est intéressant. Ça peut lui sauver la vie, étant donné que le dé blanc, c'est quand même de la merde. Il faut le reconnaître. Au niveau du combat, arts martiaux, 3D noirs. Quand on est capable de buter Jabal Hutt, finalement, on peut mettre 3D noirs en arts martiaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre, blaster de sport Defender de Léa. De sport. Elle l'a acheté à Decathlon, je ne sais pas. Blaster de sport. Franchement, les noms, ça devient une blague. Franchement, une blague. Il y avait eu le blaster de luxe pour Luc qui est un paysan à l'origine. Et maintenant, on a un blaster de sport acheté à Ikea. Bref, à Decathlon. Ou peut-être à Ikea, en kit. Je ne sais pas. En tout cas, il a l'air d'être en kit parce qu'il a une distance de tir de 1-2. Donc, il ne tire pas bien loin. Et en plus, il ne tire que 3D noirs. Donc, en gros, il vaut une claque de la princesse Léa. C'est soit elle vous fout une gifle et vous faites 3D noirs. Soit elle vous tire dessus et vous faites 3D noirs. Bon, vous avez compris, ce n'est pas le personnage offensif par excellence. Elle a perforant 1. Donc, c'est quand même intéressant puisque tant que vous attaquez, vous annulez un résultat bouclier à l'adversaire. C'est toujours utile, mais ce n'est pas elle qui va vous dézinguer à un bipode impérial. Vous oubliez. Ce n'est pas elle qu'il faut envoyer pour ce genre de mission. Mettre à couvert 2, ça, c'est assez intéressant. Choisissez jusqu'à 2 unités de soldats alliés à portée 1. Chaque unité choisie gagne un pion d'esquive. Donc, je vous rappelle que les pions d'esquive, vous pouvez en additionner autant que vous voulez. Et puis, au moment de la défense, vous les consommez. Donc, là, vous en aurez un automatiquement pour 2 unités qui seront près de vous. C'est intéressant. Vous allez voir qu'il y a des cartes qui feront que les unités auront tendance à rester près de vous si vous jouez bien les choses. Inspiration 2. Quand votre étape ralliement, retirez jusqu'à 2 pions de suppression d'autres unités à portée 1-2. Donc, c'est 2 pions de suppression pendant le ralliement. C'est intéressant. Ça vous permet de ne pas consommer d'autres actions pour supprimer les pions de suppression. C'est intéressant. Elle a Agile et elle a Tireur d'élite 2. Donc, Tireur d'élite 2, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 2 le couvert du défenseur. Je vous rappelle que les couverts ne montent que jusqu'à 2, puisque les grosses barrières qui sont dans le jeu font un couvert de 2. Donc, en gros, autant vous dire qu'avec la princesse Leïa, il n'y a pas de couvert qui aille. Allez, on regarde rapidement les cartes d'amélioration qui sont disponibles et qui sont au nombre de 3. Donc, vous avez tout d'abord l'équipement environnemental. Bon, moi, j'ai déjà dit que je n'étais pas spécialement fan de ça. Vous gagnez sans entrave, vous ignorez les effets des terrains difficiles. Présence imposante. Toujours marrant de voir le Dark Vador en carte posé sur un rebelle. Mais voilà, tout arrive. Quand vous donnez les ordres, vous pouvez les donner jusqu'à portée 4. Bon, c'est logique pour un personnage qui devra rester en retrait parce qu'il est fragile, d'avoir une portée 4 pour distribuer ses ordres. Je vous rappelle qu'à la portée 4, c'est celle qui est la grande réglette que vous pouvez démonter pour le jeu. 4, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait loin. Si vous êtes plus loin que ça, c'est que vous êtes parti en motojet. Mais en l'occurrence, il n'y en a pas chez les rebelles. Ou c'est que vraiment, vous êtes parti comme un sabre au clair et vous ne méritez pas de recevoir un ordre. La carte la plus intéressante, mais qu'on avait déjà vue, c'était chef estimé. Tant que vous défendez, chaque unité soldat, troupier, allié à portée 1, gagne gardien 1. Et c'est quoi gardien 1 ? Et bien gardien 1, c'est tant qu'une unité alliée à portée 1 défend. Donc en l'occurrence, cette fois-ci, ce serait la princesse Léa. Contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à 1 résultat touche. Chaque résultat annulé, vous lancez un de vos dés de défense. Et vous convertissez les adrénalines. Puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Voilà, donc en gros, il s'agit de se jeter devant elle pour recevoir les tirs à sa place. C'est glorieux. Ça peut être intéressant parce qu'elle est quand même assez fragile, surtout avec ses dés blancs. On a presque l'impression que grâce à gardien, elle évitera plus les tirs que grâce à son pion de défense. Au niveau des cartes de commandement, Célac, ça devient super intéressant parce qu'elle a sa première carte qui ne vaut 1, mais qui est bombardement. Et franchement, celle-ci, elle est super sympa. On se rappelle de Vyrs qui avait la possibilité de tirer avec, je crois, de mémoire, 3 ou 4, 4 dés rouges à distance 4 et infinie. Donc c'est comme s'il était à l'intérieur d'un quadripode impérial. Et bien là, on a bombardement coordonné. Bombardement coordonné, c'est une carte de commandement qui va vous permettre d'activer, de donner un ordre à Leia. Et à la fin de son activation, Leia peut effectuer jusqu'à 3 attaques contre des unités ennemies différentes en utilisant l'arme suivante. Donc l'arme suivante, c'est 2 dés rouges. Donc d'accord, c'est plus faible que Vyrs, mais c'est sur 3 unités différentes et non pas 1. Donc c'est quand même intéressant. Attention, je vous rappelle la distance, c'est 4 infinies. C'est-à-dire qu'en dessous de 4, si les troupes se sont trop avancées, vous ne pourrez plus les viser. Donc utilisez cette carte brillamment en la jouant en début de tour. Alors attention, début de tour ou second. Si vous alignez Leia, les gens d'en face vont savoir que vous allez vouloir jouer cette carte-là rapidement. Donc soit ils font ce qu'ils font pour ne pas se mettre en position de se faire bombarder la gueule. Soit ils attendront cette carte-là à coup sûr et joueront en fonction. La deuxième carte, c'est l'heure n'est pas au chagrin. Pensez aux petits Ewoks, morts au nom du barbecue de Endor. Je dis n'importe quoi. Donc c'est une carte qui va activer 2 soldats. Quand une unité de soldats alliés reçoit un ordre, elle peut effectuer un déplacement à vitesse 1. Quand elle reçoit un ordre, pas quand elle est activée. Et ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre en fait de déplacer votre figurine avant de l'activer et qu'elle bénéficie à ce moment-là. Soit de ces 2 mouvements, elle a droit à 2 actions, elle peut faire 2 mouvements. Soit d'un mouvement et d'un tir. Soit d'un mouvement et de consommer un pion, de s'attribuer à un pion. Enfin plein de choses. Donc ça c'est intéressant parce que se déplacer de 1 au moment du pion, au moment de recevoir son pion d'ordre, ça peut vous permettre de vous repositionner, de repenser votre tactique pour ceux qui sont sélectionnés. Et donc de générer des repositionnements, des replacements. Donc ça je pense que vraiment, quand c'est bien joué, ça peut vraiment être fatal à l'adversaire. Surtout si vous avez des pions d'attente, vous vous repositionnez. Et là vous jouez vos pions d'attente dès que l'autre bouge. Ça normalement ça devrait marcher. La dernière carte c'est Sauvons-nous d'ici. Sauvons-nous d'ici ! Leia, ça va activer Leia et deux unités. Après l'activation de Leia Organa, vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2 dotée d'un pion d'ordre face visible et l'activer. Oh bah tiens, comme ça vous grillez le tour, tout simplement. C'est-à-dire que normalement une fois que vous avez joué Leia, c'est à l'adversaire de jouer. Et bien là non, vous allez choisir une unité à situer 1-2 qui a déjà un pion d'ordre disponible, qui aura un pion d'ordre à titrer. Et vous allez pouvoir l'activer et donc jouer tout son tour à ce moment-là. Ça aussi, c'est la capacité de prendre le lead sur l'autre. Et c'est là tout l'intérêt de la princesse Leia. Voilà, vous l'avez compris, la princesse Leia ce n'est pas un tank de guerre. Leia c'est comme le Général Mir, c'est un personnage de soutien, un personnage qui va vous apporter de la subtilité dans votre jeu. Elle va notamment et principalement vous autoriser à être plus véloce. Et là je l'utilise bien comme il faut le mot, plus véloce. C'est-à-dire que vous allez être plus rapide dans vos décisions, plus rapide dans vos activations. Et voilà, tout le talent de la princesse Organa sur le champ de bataille. N'oubliez pas qu'il y a en ce moment un petit jeu concours pour gagner le Général Mir. Pour ça, il suffit juste de vous reporter à la vidéo en question dont le lien va apparaître par là ici. Et vous suivez les instructions, il suffit de vous abonner, de dire en commentaire que vous voulez le Général Mir dans votre équipe. Et puis de partager la vidéo. Faites attention, mettez vos abonnements en visuel, que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné à ma page. Parce qu'il y a des gens qui masquent leur abonnement et on ne peut pas vérifier. Et si je ne peux pas vérifier que vous êtes abonné à ma page, je ne pourrai pas vous garder dans les gens attirés au sort le 17 juin. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés et qui peuvent malgré tout participer à ce tirage au sort avec un petit commentaire de leur fidélité. Je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et avec la princesse Leia, finalement, on est bien accompagnés. Allez, à ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501